France Info Place à la toile d'Emery, l'actualité audio et vidéo du net c'est chaque mardi soir sur France Info avec Emery Deliger. Bonsoir. Bonsoir Olivier. Vous nous présentez des inconnus qui n'ont rien envie aux stars qui font leur publicité sur le net. Je peux rien vous cacher Olivier, les deux personnes dont je vais vous parler existent sur le net depuis longtemps et rendent de nombreux services à de nombreux internautes en leur prodiguant des conseils en vidéo. Pierre-Philippe Cormoray et Henri Kaufmann sont deux internautes très à la pointe de ce qui se fait sur le net et avec une envie réelle totalement altruiste. Ils ont créé le 23 mars 2008 dans un avion, la première de ce qu'ils appellent les vidéos du succès. Le concept est très simple, 7 points en moins de 7 minutes pour réussir quelque chose. Devant l'objectif, on retrouve Henri Kaufmann, derrière la caméra, Pierre-Philippe Cormoray. Et Pierre-Philippe Cormoray, on le retrouve également ce soir sur France Info. Bonsoir. Bonsoir Olivier Aymond. Alors d'où vous tirez tous ces conseils qui concernent aussi bien la vie amoureuse ou bien l'achat d'une voiture ? Comment est-ce que vous les choisissez ? De nos expériences personnelles, d'une part, et puis on les tire aussi de beaucoup de lectures. Sur la forme, par contre, on est un peu plus déjanté, improvisé, on tourne nos vidéos dans des situations parfois décalées, dans des lieux qui sont souvent un petit bonheur à chance aussi, un pressing, un photomacton, une piscine, un escalier. Pierre-Philippe, vous allez fêter les 2 millions de visionnages de vos vidéos sur la chaîne YouTube éponyme. À quoi vous devez ce succès ? Je crois que le succès, c'est déjà nos amis sur la blogosphère qui nous ont donné beaucoup, beaucoup de coups de pouce à notre démarrage. Il y a eu aussi beaucoup de chance, c'est-à-dire que la persévérance, ça peut payer de temps en temps. Un beau jour, on a eu la chance d'être à la homepage de YouTube pendant une journée, et là on a vu un décollage fulgurant. Donc c'est du temps et de la persévérance. Vous avez démontré que le côté amateur de la réalisation est une des clés du succès. Vous recommandez ce genre de réalisation plutôt que de faire des grands barnum comme on peut le voir maintenant sur le net ? On a réussi et on a choisi de rester dans un côté amateur sur la forme. Depuis le départ, les vidéos sont tournées avec un appareil photo qui nous a coûté moins de 150 euros. Et on ne change pas de sujet. On veut le faire de façon très amateuriste. C'est là où on prend beaucoup de plaisir. Et c'est un peu la fabrique, la marque de fabrique des vidéos du succès. Le faire avec plus de caméras, avec des preneurs de son, avec des photos, c'est pas tout à fait pour nous. Nous, on veut le faire tel qu'on le vit, tel qu'on l'aime, avec cette spontanéité. Je crois que ça fait part. C'est un ingrédient de la recette. Bon, puisque la prochaine vidéo, c'est demain matin, vous pouvez nous dire le sujet. C'est une vidéo qui va vous montrer de l'intérêt d'avoir des ennemis. Et si vous n'en avez pas, pourquoi il faut que vous en fassiez ? En quoi avoir des ennemis est une force pour vous rendre plus affûté dans votre vie à la fois personnelle ou au professionnel ? Et c'est donc à retrouver sur la chaîne YouTube des vidéos du succès. Également sur votre blog Pierre-Philippe Cormeret. Merci, créateur de ces vidéos du succès, aux côtés d'Henri Koffman. La Toile d'Emery, ça fonctionne chaque mardi soir sur France Info.